Le programme de Contre-Montage Bonjour, c'est Alain Fémino. Je suis vraiment âgé pour présenter les médias de Montreux. Je voudrais que je vous parlerais de son travail à l'air. Surtout de son ouvrage, il y a une gamme à l'intérieur. Je n'ai pas vraiment votre point de le présenter, mais je le trouve très grievement. Il est actuellement à l'Université d'Ordineau. Il est spécialiste de l'histoire de la pensée politique. Je vais travailler notamment sur le totalitarisme, l'histoire d'évolution, l'histoire du libéralisme et beaucoup d'autres sujets encore, il y a son image, son image qui sortira bientôt en LV. Donc aujourd'hui on va aborder la question du libéralisme sans histoire et ses amis impossibles ou impossibles et je souhaiterais partir d'une question méthodologique pour savoir pourquoi pour vous, dans votre propre itinéraire intellectuel, c'est important de vous pencher sur l'histoire. Pourquoi l'histoire, au moins semble-t-il, constitue-t-elle un point d'appui, d'attache, de référence important dans la critique sociale et qu'est-ce que ça importe à la pensée et à la critique d'aujourd'hui ? Pourquoi, en bref, faire l'histoire s'il s'agit d'intervenir dans le monde à la fois politique et aussi intellectuelle ? Je suis prêté d'être ici et je suis prêté d'avoir ce public intéressé et intéressant. Merci. Alors, je dis d'abord qu'à l'Italie, il y a une tradition de l'histoire et la philosophie. Vous connaissez Gramsci, bien sûr, vous connaissez Benedetto Groce, Benedetto Groce, l'arrivée d'un ancien, il disait qu'il était un historien prêté à la philosophie. Hegel, je suis un philosophe prêté à l'histoire. Dans ce sens, je viens de Hegel. Hegel a expliqué que philosopher, c'est apprendre son producteur avec des concepts philosophiques. Et c'est ça mon approche. J'ai essayé de le philosopher en étudiant les grandes crises historiques. Et c'est ça mon approche. J'ai essayé de le philosopher en étudiant les grandes crises historiques. C'est-à-dire la Révolution française et la Révolution américaine et française, la deuxième vers les 30 ans, c'est-à-dire les guerres mondiales, la Révolution d'Octobre, la Révolution anticoloniale mondiale. C'est ça mon approche. Je pense que je vois du sens d'étudiant l'histoire au vrai, parfaite de la philosophie concrète, de la philosophie qui est capable d'intervenir par la société et par la philosophie. Et je suis curieux. Est-ce qu'il vous reste un peu dans l'application ? Oui. Non, je crois que ça ira. Donc, si votre façon de faire de la philosophie, en fin de compte, c'est de faire de l'histoire, en vous inspirant en choses égales, qu'en est-il des autres disciplines ? De la sociologie, de l'archologie, de l'économie politique ? Est-ce qu'il s'agit de marier, en quelque sorte, la philosophie avec l'histoire ? Ou s'agit-il de reconfigurer les pratiques théoriques et intellectuelles, de telle sorte qu'on veut autre chose que la structure, l'histoire, au sens de limiter les scripts du terme, comme vous voyez de façon plus large le parcours entre ces disciplines ? Si je dis que la philosophie, c'est réfléchir sur l'histoire de son propre, en réfléchir avec des concepts, bien sûr. Régléchir sur l'histoire d'une époque, c'est bien sûr considérer même la sociologie, les classes sociales de cette époque, les conflits politiques, les conflits géopolitiques. Alors, l'histoire n'est pas l'histoire académique, c'est l'histoire dans son ensemble et dans toutes ces disciplines. Parlons plus précisément alors de votre contribution à l'histoire du libéralisme et à votre tentative de repenser, je dirais, de fond en fond, cette histoire. Ce qui nous intéresse plus particulièrement dans votre façon d'aborder cette histoire, c'est l'idée d'une contre-histoire, c'est de refaire l'histoire mais autrement. Et on aimerait vous entendre davantage sur ce que ça implique, en particulier en ce qui concerne le rapport entre le libéralisme tel qu'on l'entend, le sens commun, tel que le sens commun nous dit dans son histoire, et ce que vous faites dans cet ouvrage. Parce qu'il nous semble résister à la fois à une conception de l'histoire du libéralisme comme une conception vive de l'histoire, où il y a un simple progrès, où on devient de plus en plus impulsif, etc. Et en même temps, vous soulignez à quel point le libéralisme, en tant que projet politique, intellectuel, on peut peut-être dire aussi économique, etc. va de pair avec l'esclavage, avec une certaine forme de colonisation, etc. Donc comment vous proposez de reforcer cette histoire du libéralisme par rapport au grand récit qu'on a hérité sur cette histoire du libéralisme ? En général, l'hérité du libéralisme est l'histoire de la liberté, l'histoire de la progressive approvation de la liberté. Mais ça ne correspond pas à l'américaine historique, parce que le libéralisme est l'histoire de l'esclavage. Si nous nous interrogeons, quels sont les pays les plus représentatifs de l'histoire du libéralisme ? Ils sont, bien sûr, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Et si nous nous interrogeons, quels sont les pays les plus indiqués dans l'histoire de l'esclavage ? Ce sont la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. La Grande-Bretagne a eu un empire colonial qui était même un empire avec le nombre d'esclaves. Et les Etats-Unis, tout le monde le sait, pour les dernières décennies de son existence, ils ont eu presque toujours des présidents qui étaient en même temps des prophètes d'esclaves. Celui qui a fait la Déclaration des Dépendances, Jefferson, des prophètes d'esclaves, c'est-à-dire que celui qui a fait la Constitution, mais ils sont en même temps des esclaves. Et pas seulement ça. Si nous, disons par exemple les abolitionnistes anglais et américains, nous parlons. Ils parlent de l'esclavage américain comme l'esclavage du pays de l'histoire. C'est-à-dire, c'est-à-dire l'esclavage approprié. Alors nous, pour penser cet accouchement généraire de libéralisme et d'esclavage, c'est ça le grand problème égulier. Nous devons dire que le libéralisme est l'histoire de la liberté. Je fais dans mon livre cet exemple. Dans les années 30 du 19e siècle, des visiteurs français très importants qui citent les États-Unis. L'un s'appelle Thonc-Vivre, qui est sur la Constitution. L'autre s'appelle Victor Schulte, qui est sur la Constitution. L'autre s'appelle Victor Schulte, qui est sur l'Ontario, qui est sur l'Ontario, qui est sur l'Ontario. Alors, ils visite et dépendent l'un de l'autre. Tous les décrivent avec exactitude la liberté dans la communauté large et l'esclavage des lois et même l'extrocration, la déportation et la décimation des lois. La conclusion de Thonc-Vivre est que les États-Unis sont la meilleure démocratie du monde. Les États-Unis sont le pays le plus despotent pour ce qui concerne la condition du monde et du monde. Qui a raison ? Toc-Vivre ou Cheikh ? Je pense que tous les déchets entendent, mais Toc-Vivre ou Cheikh ? Peut-être, c'est ça le concept que j'ai arrêté. Nous pouvons parler de l'histoire des États-Unis comme l'histoire du démocratie pour le peuple esclavé. Ça, c'est même l'histoire de la Grande-Bretagne. Et sinon, nous pouvons parler de nos livres, c'est l'histoire du Occident pour le peuple. Merci. Pourquoi, alors, l'esclavage et l'oppression des Africains, des Bouges et des Bouges et des Irlandais, comme vous le souvenez également, pourquoi est-ce que ça fait partie, on a l'impression que ça fait partie du projet du libéralisme ? Que ce ne soit pas une simple contradiction ou quelque chose qui a été oublié et puis dépassé plus tard dans l'histoire, c'est que, au niveau structurel, on a l'impression que, d'après votre analyse, l'émergence du libéralisme comme projet politique, comme politique, c'est un accouchement à la fois d'un projet politique et aussi d'un projet d'oppression mondial, en fin de compte. Donc, on voit bien les contradictions, par exemple, au niveau des penseurs libéraux qui prétendent être pour des choses universelles et finalement ne le sont pas. Mais, sur le plan matériel, il semble qu'il existe quelque chose comme une complicité de fond. Un, le projet colonial de l'esclavage, de l'oppression et de la génocide des Américaines et le projet libéraux. Donc, on aimerait bien nous entendre sur cette complicité, qui ça vient et jusqu'où va-t-elle ? Oui, c'est une question très importante et peut-être que je pourrais parler plutôt. Comment dire que nous comprençons entre l'histoire de la Révolution française et l'histoire de la Révolution française ? L'histoire de la Révolution américaine est présente. L'histoire de la Révolution française, du cycle révolutionnaire français, est très compliquée et très compliquée. Comment expliquer cette différence de la Révolution française ? Que tourner dans cette explication ? Les Américains ont plus d'esprit pratique et plus douloureux que de la Révolution française. Les Américains ont plus d'esprit moral, plus assez absolu. Alors, je donne une autre explication. C'est-à-dire, l'expropriation, la déportation et la dissimation des veaux rouges permettent aux États-Unis de transporter les proletaires et les propriétaires. Et ça, c'est une régulation du conducte social. De l'autre côté... On va peut-être assister sur ces points. Non ? Vous pourriez juste redire la transformation du prolétaire en propriétaire, juste pour la définition, parce que je crois que c'est assez clair. C'est bon ? D'accord. Ça n'hésite pas. De l'autre côté... De l'autre côté... Dans le début du 19e siècle, on a parlé des classes dangereuses. Les classes dangereuses, c'est-à-dire des classes pauvres, etc. Dans l'Amérique, dans les États-Unis, sont contrôlées, pas seulement sublètes du travail, sont contrôlées d'une manière qui sublètes sont des esclaves. Tandis qu'en France, on a des droits. Elles ne sont pas contrôlées par la vingt-deux. C'est-à-dire des classes dangereuses en France. Elles peuvent s'organiser politiquement à fond des organisations politiques syndicales. Dans les États-Unis, ça est possible. Alors, de cette façon, les États-Unis peuvent réduire le concret social, peuvent régler les politiques sociales. Dans le cas de l'Amérique, c'est ça. C'est possible. Alors, c'est ça l'histoire différente des États-Unis. Je ne parle pas avec Vémence contre les États-Unis. Je vais t'expliquer pourquoi ces mêmes histoires sont différentes. Et lorsque Anna dit qu'au moment où il y avait l'esclavage aux États-Unis, personne n'était contre l'esclavage, j'ai le premier à dire qu'elle vit l'esclavage. Parce que même une historienne, André Ferguson, qui était à la mort aux États-Unis, à Grande-Pétagne, n'était pas la mort. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Elle dit que dans les États-Unis, l'esclavage est plus long. Lorsqu'il est en Europe et pas seulement à l'Europe, l'esclavage est objet de condemnation plus ou moins générale. Alors, nous pouvons penser ça, je répète l'idée que j'ai de la philosophie, expliquer l'histoire à la lumière du concept philosophique. Beaucoup de monde s'y interrogeait quel est le régime politique social des États-Unis pour les premières décennies. Alors, quelqu'un parle de démocratie, c'est le cas de Turquie, les jacobins français parlaient de noblesse de la peau, c'est-à-dire ils parlaient d'un ancien régime différent de la peau, parce que dans la France il y avait la noblesse traditionnelle, dans les États-Unis il y avait la noblesse de la peau. Je pense que ces concepts ne sont pas possibles, mais le reste d'un cours, il n'y a pas d'un ancien régime des États-Unis. Bien sûr, je pense encore que le concept plus compétent, c'est le principe publicisme. Je suis curieux de savoir par rapport à cela pourquoi les penseurs et les hommes politiques libéraux ont-ils fait appel malgré tout à l'universel ? Pourquoi s'il y avait en effet, parce que moi je suis convaincu dans cet argument, une complicité de fond entre le libéralisme, l'esclavage, la génocide des indigènes, etc. Pourquoi ont-ils tenté de présenter leurs projets en invoquant des universaux, en parlant de la liberté de l'homme, les droits de l'homme, ce qu'on peut entendre de façon générale ? Pourquoi ont-ils, autrement dit, pourquoi sont-ils tombés dans ces contradictions ? Pourquoi pas tout simplement être plus direct par rapport à ces propos et assumer la démocratie du peuple des seigneurs ? C'est-à-dire, encore une fois, très important, mais je pouvais réduire pour regénatiser l'affirmation selon laquelle le seigneur de l'homme était toujours convaincu pour l'universal. Si l'homme, la Constitution américaine, l'homme aussi, elle a fait un esclavage, parce que l'homme de la Constitution américaine est construit de cette façon. Les hommes libres ont droit et tous les droits de l'universal. Les autres, les autres, on ne parle pas d'esclaves, mais les autres, ils sont d'esclaves. Et ce n'est pas droit de lui. J'ai cité dans mon livre les abolitionistes américains qui violaient la Constitution américaine. C'est bien senti de la Constitution américaine parce qu'il sait que cette Constitution ait impact avec Satan, avec le diable, parce qu'elle ne peut voir l'esclavage. Et pour ce qui concerne Toppile, je vais vous expliquer après, mais je ne vais pas vous montrer. Lorsqu'il parle de la génétique, il dit très clairement que les algériens, les animaux doivent oublier la prétention selon laquelle ils seraient égaux aux pensées. Et Toppile, pour aléantir la résistance à des montants de qui sont génocidaires, 20 000, c'est une déclaration, c'est une citation précise, 20 000, tout ce qui va sable à une abrogation de l'homme. Ça, sur le plan historique. Mais votre question est très éloignante, même sur le plan philosophique. Et alors, je fais le tour à Hegel. Hegel a dit qu'il n'y a pas seulement des positions d'universalisme ou de réalisme. Il le fait intervenir d'une troisième position. Il parle, il parle, il parle d'empilisme absolu, qu'est-ce que c'est l'empilisme absolu ? C'est l'empilisme plus prétendent l'expressione de l'universalisme. Je le répète, l'empilisme plus prétendent l'expressione de l'universalisme. C'est-à-dire, l'empilisme normal attire des intérêts particuliers. Et on peut les discuter, c'est des intérêts particuliers, c'est son régime, pour l'ordre. L'empilisme absolu transforme ces intérêts particuliers en quelque chose de privacité, en expression d'universalité. Et ça, c'est l'empilisme absolu. Et bien, il est comme le prélatisme. Mais l'empilisme absolu est plus dangé, plus le prélatisme. Il me semble que là aussi, dans le travail, il y a une tentative de repenser la catégorie même des révolutions. C'est-à-dire que la révolution bourgeoise ou libérale ou dite démocratique est repensée d'un point de vue très, très différent par rapport au sens commun. Et puis, que vous faites entrer en jeu des questions raciales, des questions de genre et de sexe aussi. Et qu'il ne s'agit pas uniquement d'une révolution au niveau politique ou économique, mais aussi d'une révolution culturelle, en quelque sorte, de construire l'art du terme. C'est-à-dire d'une révolution qui joue sur des catégories raciales et sexuelles. Donc, comment vous faites travailler la catégorie, vous repensez la catégorie de la révolution par rapport à cette histoire du libéralisme ? Merci, je suis baptisé que vous avez été pour nous avec beaucoup d'attention. J'ai dit beaucoup d'attention. La révolution américaine était une révolution. Ce n'est pas moi que pour la première fois à poser ce problème. Dans mon livre, je suis baptisé, historien américain célèbre, qui dit que la révolution américaine était une contre-révolution. Pourquoi ? Si nous considérons la situation des Afro-Américains et des Afro-Américains, et nous, nous pensons la question, avec la révolution américaine, la condition des Afro-Américains et des Afro-Américains, en premier lieu d'une attérioration ou d'une déléguation. Dans l'économie anglée, presque la page noire a été accomplie trois décennies avant les États-Unis. Et pour ceux qui concernent les Afro-Américains, tout le monde sait qu'avec la révolution américaine, la condition des Afro-Américains était déjà très mauvaise et du lieu encore plus, parce que les Afro-Américains avaient une intégration plus commerciale, pas territoriale, au territoire des Afro-Américains. C'est-à-dire, l'exploitation, la démonstration et la décimation systématique des Afro-Américains ont commencé avec la soi-disant révolution américaine. Alors, ce sont beaucoup, ce sont des bons historiens des États-Unis qui parlent à ce moment-là du contre-révolution. Et nous pouvons voir la longue durée de cette contre-révolution. Juste suite dans mon livre, le pauvre, le pauvre et le doigt. Et déjà, dans ces anciens siècles, on disait que le siècle qui niait l'âme des Rouges, qui prévoyait l'esclavage des Rouges devait être exclu de l'esclavage. Il y avait des révoltes contre cette intercurrence despotique de l'homme. Après un siècle avant la révolution de l'aspect soi-disant une révolution américaine, nous avons une révolution de Nathaniel B. comme ça s'appelle, et il parlait avec des accents démocratiques, démocratiques ou peut-être populistes contre la caste gouvernementale. Et il dit qu'il était pour l'expansion coloniale sans corps et sans vie révolution américaine, il était une contre-révolution. Je pense que la grande révolution américaine s'est développée plus tard, c'est-à-dire après la guerre civile, après la guerre de sécession. Pour plus certain temps, nous avons dans les États-Unis, et surtout dans le sud des États-Unis, une démocratie internationale, avec un rôle important, je n'ai pas désaccordé. C'était la première expérience de démocratie internationale. Tout le monde sait que cette expérience a publié très régulièrement parce qu'il y a des neurones communes entre le plan du monde et le plan du monde et le plan du monde, et commence le régime qui doit être surprensé dans le sud des États-Unis. C'est-à-dire que c'est une grande révolution qui a conduit à l'analysement d'une famille. C'est ça l'histoire que je pense. Et il me semble aussi que sur le plan méthodologique, vous retravaillez alors la conception martienne de la révolution, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en mettant l'accent sur les enjeux de race, de classe bien sûr, mais aussi de race, la question des indigènes, la question de la catégorisation des peuples, qu'il y a à la fois évidemment une résistance au révisionnisme, et c'est tentative de renforcer l'histoire de la révolution de façon tout à fait haute par rapport à la révolution narcissique, mais je sens, enfin peut-être que je vous pense, mais j'ai l'impression qu'en résistant au révisionnisme, il ne s'agit pas beaucoup de revenir en être, en arrière, ou de revenir en quelque sorte à une tradition classique ou vulgaire de la révolution martienne, mais plutôt de renforcer cette catégorie de même, à partir évidemment de la matérialité de l'histoire, mais aussi de mettre en avant des éléments qui parfois passent à la trappe. Donc comment faites-vous pour renforcer la révolution à partir des méritages martiens, en résistant au révisionnisme, mais en nous donnant peut-être des outils pour renforcer autrement ces catégories-là ? Vous ne me trompez pas, je ne me trompez pas, je ne me trompe pas. Je critique Marx dans mon livre sur le délégalisme. Vous savez que le monde c'est du droit, ou en fait, le monde c'est que le gène Marx par des États-Unis comme le pays de l'émancipation politique à commune. C'est une citation. Émancipation politique à commune, c'est-à-dire selon la principe de Marx, il n'y a pas d'émancipation sociale dans les États-Unis, il n'y a pas d'émancipation sociale puisque Marx est décisive, mais l'émancipation politique est accomplie. Accomplit-vous quoi ? Est-ce que Marx puisse avoir des années 1844 ? Alors, dans la France, il est encore l'expulsion de presque tous les proletaires des droits politiques. Les droits politiques sont exercés seulement par les droits de guerre. Dans les États-Unis, ce n'est pas le cas, presque toute la population blanche, et le juillet, les droits politiques, presque tous. Alors, pour Marx, c'est ça, c'est l'émancipation politique à commune. Marx n'a pas considéré une sur-crémoire qui est allégable. Alors, je critique cette définition selon laquelle les États-Unis, du temps de Marx, c'est-à-dire les États-Unis avant-g'avant, n'étaient du pays de la émancipation politique à commune. Non. Mais, pour Marx, pas seulement pour Jean-Marc, mais surtout pour Jean-Marc, le développement des droits politiques, ce serait de mieux quelque chose, plus condamné dans le processus bourgeois de la Révolution. La chose y en est tout à fait d'une façon différente, c'est-à-dire le développement, l'élargissement des droits politiques, le résultat d'un mouvement socialiste et politique. Ça, c'est l'émancipation politique. Et même ceux qui conservent les États-Unis. Tout le monde sait que le régime droite de la Révolution a résisté longtemps, même dans le XXe siècle. C'est l'émancipation politique du XXe siècle. Merci. Par rapport à cela, on était curieux de vous entendre sur une distinction que vous faites à un moment donné dans cette ouvrage entre le socialisme et le radicalisme. Comment vous voyez cette différence ? Et puis également une autre distinction qui surgit parfois entre le libéralisme et le conservatisme. Et si vous pouvez cartographier ces termes-là, Quelle définition donneriez-vous à ces quatre concepts-clés ? Oui, vous avez besoin des concepts-clés. D'abord, vous commencerez avec la distinction entre le concept de la Révolution et la Révolution. Beaucoup du monde disent, oui, c'est vrai, dans les États-Unis, il y avait des libéraux, des personnes qui se réclamait du libéralisme, qui étaient à la paire de l'esclavage. Mais ces personnes n'étaient pas de l'esclavage. Mais ces personnes n'étaient pas de l'esclavage. Par exemple, on parle dans ce sens de Canoune. Je ne sais pas comment la prononciation, Canoune a été vice-président des États-Unis et qui est de l'esclavage. Il y a des clavages et 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 il y a des clavages. Alors, beaucoup de monde disent, il est le conservatisme et il conservatisme. Non, pourquoi ? Parce que quand on a célébré Locke, à parler de Locke comme le grand fil de soleil de la République, et quand on a célébré la société industrielle, il était très moderne. Il était bien plus moderne que Jefferson. Jefferson parlait plus réclavage comme le peuple élu de la République, les États-Unis sont déjà le peuple élu, mais réclavage sur le peuple élu du peuple élu. Ça, c'est à peu près. Et ce n'est pas le cas de Canoune, Canoune, avec l'éducation de la société industrielle, c'est-à-dire un bien plus moderne. D'ailleurs, si nous disons qu'un Canoune qui parle de l'esclavage comme un bien positif est conservateur, alors nous devons dire que même Locke est conservateur. Locke, le Père de l'Université, était bien sûr à la paire de l'esclavage noir. Il n'était pas seulement à la paire de l'esclavage noir, de la République, etc. Il était bien personnellement intéressé dans l'esclavage noir. Il était actionnaire de la Royal African Society, c'est-à-dire de la société qui organisait la paire des esclaves noirs. Alors, même le Père du libéralisme et le conservateur, ça n'a pas de sens. Alors, je trouve qu'il concerne la différence entre socialisme et libéralisme. Juste, vite fait, pour préciser, ça veut dire que, en fait, le libéralisme, c'est un projet politique plus vaste, à l'intérieur de laquelle il y a des conservateurs qui s'inscrivent. Voilà, c'est que maintenant, ce n'est pas par tout le monde, parce que si vous pouvez être, par exemple, à l'Orient, aux Etats-Unis, et encore oublié par une maison d'édition ou une collection qui s'appelle le classisme de la liberté. Alors, c'est-à-dire qu'il le parle, et pas seulement dans les Etats-Unis. En Italie, par exemple, nous avons Sartori, et là, pour dire toutes choses sur la démocratie, sur les Etats-Unis. Il parle de Calum comme le représentant de l'éliminalisme, le plus acharné. Peut-être qu'il n'avait raison pour la commune des blanches, mais Calum n'a jamais producée les droits individuels. Alors, c'est-à-dire, cette caractérisation du saint et le sort qui ont parlé, en même temps, avec Chader, de la liberté et de l'esclavage, parler de conservatisme, c'est seulement une alternative de justifier l'histoire de l'université. Je vais citer l'un et l'autre gradible, acteur, non acteur. Et là, on dit la chose célèbre, c'est-à-dire le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt, il est sortu absolu. C'est un grand mot. Mais lorsque il y a la guerre civile dans les Etats-Unis, notre être éconçu, pas pour l'autre. C'est-à-dire, lorsque il dit que le pouvoir absolu corrompt d'une façon absolue, il ne passe pas au rapport des propriétaires blancs d'esclaves avec les esclaves. Il passe seulement au rapport d'un commun, qui accue. Menlois-à-dire que le pouvoir est en concerte à terre, il lui passe, il lui passe par. Et alors, il meurt... il lui, comme le membre, il la merveilleuse, le pouvoir est en concerte à terre. Lorsqu'il dit que Thomas Jefferson est le plus grand démocrate de l'État, il savait que Jefferson était un impact pour l'État de l'État. Mais ça c'était une chose impliquable pour le jugement complexif que l'histoire de l'État. Lorsqu'il dit que la révolte des Arabes en Angélique doit être comprimée d'une façon radicale avec la destruction radicale des agglomérations de l'État, il est très moderne. Pour ce qui concerne le rapport anti-socialisme et radicalisme, j'ai fait cette distinction, je considère importante. Mais il s'est peut-être une autre critique d'une certaine tradition marxiste vulgaire. Parce que j'ai parlé beaucoup d'une démocratie pour l'État de l'État. Malheureusement, il y a même un socialisme pour l'État de l'État. Et je vais jouer des exemples. Un exemple est Pouillet. Pouillet, c'est un modèle radical. Il parle très bien, par exemple, de l'émancipation de la femme. La culture d'une société supérieure, je suis actuelle, par la prohibition de la femme. Ça c'est très remarquable. Ce n'est pas nous plutôt parler des premiers mouvements féministes comme la pornocratie. Alors, j'aime beaucoup l'État de l'État de l'État de l'État. C'est à travers nous, voilà ce qui concerne-lui, quand même de la prohibition de l'État, ney, l'État de l'État. Ce n'est pas possible des expériences en mondiaux. avec les politiques, les politiques etc. Et ils sont venus aussi, tous les mondiales, ils sont venus, ils ne peuvent pas s'y faire, ils ne doivent pas s'y aller. Et ils ne doivent pas s'y aller. Ils ne doivent pas s'y aller. Ils ne doivent pas s'y aller. Je parle du séparcrage, melange, entre socialism et et d'ordissement. Et ça, c'est quelque chose. On ne peut pas s'y aller. Alors, les socialistes, on ne peut pas s'y aller. Qui sont les radicaux ? Les radicaux, par exemple, je cite Victor Hugo lorsqu'il y a les guerres de l'Opium avec la destruction du palais impériel à Pequen. Victor Hugo, en France, parle de l'indignation du secteur du pays colonial. Il parle de la France et de l'amnité comme des bambis. Il n'a rien à quoi faire avec l'histoire du socialisme. Il n'a pas des services socialistes. Il n'a pas organisé une société post-capitalistique. Non, il parle avec l'indignation du polemisme. C'est l'indicat du polemisme. Il y a même beaucoup de chrétiens qui parlent avec l'indignation de l'exploitation, de l'expansionisme colonial. Il dit les gens qu'ils n'ont qu'une indulgence du socialisme. Ce sont des radicaux et pas des socialistes. Alors, il y a des socialistes qui, malheureusement, sont pour un socialiste de l'indignation. Ils sont, en effet, pour le socialisme, de l'indignation. Il y a des radicaux qui ne sont pas socialistes. Ils ne sont pas dans la publicité d'expansion. Ça nous amène justement à la question des alternatives au libéralisme ou aussi au socialisme, comme vous dites, du peuple des seigneurs. Alors, s'il me semble qu'il y a au moins un jugement implicite que le radicalisme est en quelque sorte préférable à cette forme de socialisme ou au libéralisme, tel que vous l'analyser, que vous voyez, étant donné votre diagnostic dans cet urgence et ailleurs, comment voyez-vous les alternatives ou des formes, soit des résistances ou des abusions, qui pouvaient remettre en question le système libéral tout en résistant à un socialisme du peuple des seigneurs ? Et quel point prendrait ces types de résistances ou des abusions ? Parce que le radicalisme, par exemple, juste en nous entendant maintenant, il me semble que le radicalisme, c'est une espèce de prise de position critique par rapport à un système en place. Mais est-ce qu'un radicalisme peut effectivement reconfigurer ou changer de façon radicale le système lui-même ? Ou est-ce toujours dans un rapport de paradigme, en quelque sorte ? Alors, je dois préciser que je n'ai pas identifié l'histoire du socialisme avec le socialisme pour le peuple des seigneurs, mais on doit considérer combien d'un mouvement socialiste qu'il peut y avoir sur le socialisme ? Nous ne pouvons pas négliger l'immense positif du problème de l'obligation communiste sur l'histoire des États-Unis. Oui, j'ai déjà commencé l'agitation contre la discrimination raciale, et c'est déjà développé le mouvement pour l'émancipation des armes américaines, et la Cour suprême doit décider, et si la ségrégation dans les écoles est un objet inconstitutionnel, et c'est-à-dire à éliminer, on doit être considérée constitutionnelle et c'est-à-dire tolérée. Alors, la Cour suprême ayant la peine de sa décision, elle aime le choix libre-mettre du ministre de la Justice des États-Unis, dans le terme le ministre de la Justice des États-Unis dit « si vous ne déclarez pas que la ségrégation raciale dans les écoles et anti-constitutionnelle est à éliminer, c'est seulement le mouvement communiste et le mouvement révolutionnaire dans les loisirs du monde qui va gagner et va même gagner les noirs dans les États-Unis, c'est-à-dire le défi du mouvement communiste a contribué à mettre en discussion le régime du droit et de suprême dans les états-Unis. Mais j'ajoute à la paix de nos livres que les mouvements pouvaient être révolutionnaires et qu'il ne devait rien apprendre de l'histoire du libéralisme, sous le temps, est condamné à l'échec. Parce que, même avec toutes mes critiques que j'ai faits pour les télévision, pour les échec. Écoutez, ma conclusion est que, malheureusement, le mouvement socialiste et le communiste n'a pas appris, n'a appris rien, presque rien, de l'histoire du mouvement libéral. C'est-à-dire, dans le marxisme, pas seulement dans le mouvement politiste, dans le marxisme, il y a une idée messianique que j'ai joué complètement élevée, une idée messianique selon laquelle l'État va disparaître, le vouloir à la main de terre va disparaître, les hommes, sur le mot, réglés par ma grâce, c'est une expression de l'éducation, une expression de l'éducation, c'est une idée de l'éducation. Vous savez, c'est une idée de l'éducation. Vous savez, c'est-à-dire ? Le libéralisme, il dépend, vous pouvez commenter, lorsque il appartait, c'est un nombre de rémutations, pas de disparaître. Le libéralisme, malheureusement, n'a pas apprisse à l'éducation du pouvoir, qu'une façon universelle, a pensé à l'éducation du pouvoir, c'est-à-dire par rapport à la publicité blanche. Je l'ai expliqué dans l'éducation. Et le libéralisme, à vous, je l'ai dit, je vois que nous devons venir à l'École des communautés artistiques. Et alors, pour ce qui concerne l'histoire de l'éducation socialiste, je m'interroge encore une fois sur les catégories que nous devons utiliser. Parce que je serais venu jusqu'au bout, c'est d'agir sur le monde. Nous devons parler de famille ? Je pense que non, parce que la révolution colonialiste mondiale a été le résultat général du gouvernement socialiste mondialiste. Nous devons parler du trahissant ? Non. Je pense que nous devons parler d'un processus et nous devons parler de ça. J'ai prié seulement, à seulement nous proposer et qu'il doit être vous. C'est curieux. Ce que vous dites, en quelque sorte, par rapport à nos discussions jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'avais l'impression que le libéralisme, pour vous, était un projet qui était, comment dire, de fond en comble, miné par ces pauvres contradictions ? Et là, en vous écoutant, en effet, il y a un pèvre de peintre. De retour, en quelque sorte, le libéralisme revient en force en tant que forme de limitation du pouvoir. Mais ici, le libéralisme, tel que vous le décrivez ici, est en effet un projet qui est au moins fortement lié sur le plan matériel, intellectuel, historique, à l'exclusion et à l'oppression. Comment faire ? Parce qu'il me semblait que vous remettiez en question la logique même de l'inclusion. Souvent, on dit que bon, le libéralisme, certes, dans son histoire, c'était très compliqué, l'esclavage, l'organisation, etc. Mais, il faut juste que ça devienne plus intrusif. Il faut ouvrir les portes du libéralisme. Il faut s'appliquer dessus, mais retravailler de façon un peu réconniste. Alors, il me semble que vous avez remis en question cette tactique-là. C'est-à-dire que c'est impossible de faire ainsi parce que le libéralisme est de part en part exclusive. Donc, comment faire pour récupérer une certaine forme de libéralisme contre toutes les mises en question du libéralisme qu'on voit ici à l'heure ? Vous avez raison, mais je ne parlerai pas de contradictions légiques, je parlerai de difficultés pratiques. J'ai déjà dit que le libéralisme a pensé la méditation par mécèlement pour une communauté privilégée, pas sur un plan universal. La pensée universaliste vient d'une autre direction. d'avancer l'universaliste. Ceux qui ont pensé les droits de l'homme d'une façon universaliste, même s'ils n'ont pas réalisé ce projet, c'est la tradition qui va du jacobinisme au communisme. Ce sont les jacobins qui ont abandonné l'esclavage dans Saint-Domingue, tandis que Jefferson était tout à fait content. Et même pour ceux qui conservent le système communiste mondial, bien sûr la tradition communiste a joué un rôle précisément. On peut penser à la Chine, on peut penser au Vietnam, on peut penser à l'Europe. Mais le problème reste que le communisme n'a pas réalisé la roule d'ordre, le gouvernement mondial. Et pas seulement pour ce qu'il y avait des contrats, des difficultés objectifs. Bien sûr, il y avait l'encerclement, une réglise, etc., tout ça, c'est vrai, mais il y avait même des limitations idéologiques terribles. C'est mon point de vue. C'est-à-dire, il y avait l'attente de la disparition de l'État. Et si nous attendons la disparition de l'État, nous ne pourrons jamais construire une démocratie parce que la disparition de l'État et même la disparition de la démocratie, la démocratie de l'État est même. Et je vais remarquer que, dans Marx et Engels, il y a des contradictions. Quelquefois, il parle d'une disparition de l'État en tant que tel. Dans d'autres occasions, il parle d'une disparition de l'État dans l'actuel sens politique. C'est une définition de l'État. Ce sont des définitions tout à fait différentes. J'ai expliqué ça dans les émotions de l'État sur le grâche, mais ça n'est pas assez d'accord. Alors, j'ai dit qu'il y a des définitions du capital. L'insparition de l'État, en tant que tel, c'est une définition des siècles. L'insparition de l'État dans l'actuel sens politique, c'est une définition entière. Dans la cas de l'État, c'est une définition entière. Dans la cas de l'État, c'est une définition entière. D'ailleurs, je répète que je suis Hegel, un marxiste Hegel, peut-être un marxiste ou un ministre Hegel, si vous voulez. Exact. Alors, pour Hegel, la Révolution n'est jamais la négation indéterminée. Il parle toujours de négation déterminée. Sans négation déterminée, il n'y a jamais un véritable changement dans la réalité. Ceux qui sont pour la négation indéterminée, ils sont peut-être prisonniers du messianisme, etc. mais ils ne sont pas capables de produire un changement et un changement véritable. alors nous devons penser que la négation déterminée permet de l'extension de l'État caractéristique c'est une négation indéterminée. Et nous devons penser même l'autre catégorie éthique c'est la catégorie éthique de How Hegel. C'est le dépassement d'un système social qui amène dans le cadre quelque chose du système social qui est dépassé. C'est-à-dire le dépassement du capitalisme n'est pas la disparition de l'État, du marché, du tout. Plein fois dans certains textes de Marx et surtout de certains marxistes. Après la révolution il y a la disparition de l'État, de la nation, de la loi, de la religion. Il y a presque la disparition du messianisme qui est plutôt correct. Bon, peut-être une dernière question avant d'ouvrir à deux questions enfin de la salle. On voulait vous interroger également qu'on y est déjà en quelque sorte sur l'actualité. Donc, une double question. Comment décrire le rapport entre le libéralisme et ce qu'on appelle le néolibéralisme ? Est-ce une reconfiguration ? Si il y a quel niveau ? Est-ce qu'il y a un peu jusqu'à quel point ? Et puis, une question pratique et pragmatique par rapport à cela, comment faire la négation déterminée de ce système ? Comment penser aujourd'hui dans la conjoncture actuelle ce que vous appelez une artébomb du système en place ? Ça prendrait quelle forme ? Ou ça pourrait prendre quelle... Quelles seraient les stratégies éventuelles ? Je dois dire que je n'ai pas encore écrit le manifeste le mot patriotonique qui je n'avais pas écrit. C'est peut-être quelque chose que je n'ai pas à écrire. Mais je peux faire quelques considérations. Alors, d'abord, les défauts du libéralisme aujourd'hui ne se manifestent pas seulement dans les sortes du libéralisme. Ça, seulement, est le côté de l'histoire. L'autre côté de l'histoire qui est moins connue est que le libéralisme continue à jouer encore un rôle important dans l'élection internationale. et c'est-à-dire, c'est le néo-cologialisme parce que nous avons un portail avec une tendance néo-cologialiste. Ce n'est pas seulement noir. Les guerres dans le... Par exemple, le Moyen-Orient, les guerres contre les pirates, les vanillies, même la Syrie, parce qu'ils se rendent une guerre contre la Syrie, ce sont des guerres qui mènent par la presse d'une fois pour le théorie néo-cologial. Et ce néo-cologialisme nous vend encore moins même sur le plan juridique. Si un pays, ou un groupe de pays, l'Occident, dirigé par les États-Unis, mais l'Occident en général, prétend avoir le droit d'intervenir militairement dans tout le monde, même sans l'autorisation du Conseil de sécurité et de l'organisation de la Syrie. Et c'est une loi qui est seulement de l'Occident, pas des Européens. Nous avons encore une loi d'une discrimination radicale au monde mondial. Il y a une discrimination entre ceux qui peuvent dire une souveraineté illimitée parce qu'ils peuvent même intervenir dans tout le pays du monde, et il y a d'autres qui n'ont plus une souveraineté. Et dans ce contexte, je voudrais citer d'une définition que Lénine donne d'une référence. Lénine a appelé une légère définition de l'Occident, et il n'est pas de citer de l'Occident. Mais d'une définition, je voudrais présenter le savoir dans ce contexte. Lénine dit que l'Occident est la prétention d'une certaine nation élue d'attribuer à elle-même le droit à se constituer comme état national indépendant un lien un lien sous-troit aux autres. Alors, nous voyons que l'hérialisme n'est pas dépassé, parce que nous avons un concept d'un ancien. Et si nous pensons, par exemple, à la Cour pénale international, je vais parler même à la Cour pénale internationale. Pour la Cour pénale internationale, même le président d'un pays africain peut être condamné à la personne. Mais la Cour pénale internationale n'a pas le pouvoir de juger un soldat ou un contracteur américain. C'est-à-dire que nous avons une double législation qui est la caractéristique classique du colonisme. Alors, c'est-à-dire, les dépôts du liberalisme ne sont pas dépassés pour ceux qui conservent les relations internationales. lorsque le pays continue à se définir comme la nation est une partie et qui est une bouche libre pour prendre la nation exceptionnelle, pour prendre la nation indispensable, c'est, selon les catégories quelles, l'église absolue, parce que les intérêts particuliers sont devenus même l'expression de la dignité. C'est l'église absolue d'embarçon classique. Alors, soit c'est église. Autre côté, c'est l'église. Je voudrais citer dans ce contexte Hayek, vous connaissez tout le monde, vous connaissez Hayek. Hayek était le patriarche, c'était l'église. Lorsqu'il parle, Hayek, déjà dans les années 60, il parle des droits économiques et sociaux. Il dit que ces droits économiques et sociaux sont l'expression, c'est une citation, de la révolution marxiste et de l'église. Le BDF, il a raison. Il dit avec le jugement de l'arrêt énergétique, c'est-à-dire avec le jugement de l'arrêt énergétique. Et c'est éviter qu'après la disparition du défi constitué par le mouvement populiste, à commencer même la problématisation radicale dans la civilisation climatique des droits économiques et sociaux. Alors, l'intérêt de plus, c'est que l'outon n'était pas seulement contre le non-organisme, mais aussi contre le meilleur problème. Et le programme, pour nous, plus rapidement et plus ambitieux, c'est que j'ai eu un bon réfléchi à l'église de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église. On va ouvrir des questions à la salle alors, des questions en anglais, en français, en italien. Merci. 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 Alors selon le paragraphe 127 de la philosophie du droit, il est énorme, il risque de mourir d'un mission de fête et d'une situation de complète. L'esclavage est l'absence totale du droit, c'est la définition de l'esclavage, l'esclavage est l'absence totale du droit. L'homme qui risque de mourir, il risque de mourir, il risque d'un esclavage, il risque d'un esclavage. C'est-à-dire, la comparaison entre l'homme qui vit la mort parfait et l'esclave est déjà chez eux. Ah, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée, tout le monde, etc. Mais est déjà chez eux. Bien sûr, ils ne parlent pas de l'esclavage salarié, de l'administration du juin, chez Marx, mais déjà chez eux, comme je l'ai expliqué. C'est-à-dire, cet homme qui souffle la peine du risque de mourir, n'est pas reconnu dans son essence d'homme. Je cite, n'est pas reconnu dans son essence d'homme. Et toute la philosophie des perles, comme vous savez, en une catégorie centrale, c'est l'arme pour la reconnaissance, pour être reconnu dans ton côté. Les hommes qui souffle la peine, non souffle. Concrètement, reconnu dans ton côté. C'est-à-dire, c'est le lutte pour la reconnaissance. Même les perles qui ne sont pas reconnu dans leur souveraineté, ils conduisent le lutte pour la reconnaissance. Dans son sens, c'est le lutte pour la reconnaissance politique. Et nous devons mourir depuis qu'on est venu, et nous devons mourir depuis qu'on est venu, et nous devons mourir sur un bon concept. Plus facilement. Juste peut-être en revenir très rapidement, il me semble que la question c'est aussi de savoir s'il y a des spécificités néolibéralistes qui le distingue à certains niveaux du libéralisme. Ou est-ce que vous voyez tout simplement une possibilité non-intégrale entre ces deux éléments ? Non, je ne vois pas une possibilité non-intégrale. Sinon, prenons par exemple deux nationalités de Saint-Lopin, qui sont sur la crise, c'est liberale, liberale de gauche, bien sûr qu'il est néolibéral, c'est-à-dire qu'il contraire, qui revient la question sociale. Je veux dire, il contraire revient la question sociale. Il veut faire quelque chose pour résoudre la question sociale, beaucoup moins à discuter, mais il n'a pas à faire la vente du militarisme. Malheureusement, il n'a pas conclui le colonialisme et le neocolonialisme, mais il n'a conclui la nécessité de la civilisation sociale. Alors, je ne dis pas qu'il y a d'une mobilité absolue par le libéralisme. Mais ce nôtre-là, par exemple, Benjamin Constant, Benjamin Constant n'a pas seulement nié les droits sociaux des outils, il a même nié les droits politiques, comme on le sait. Ce nôtre Constant, les nombreux africains n'ont aucune loi aux lois politiques, à l'exercice des droits politiques, parce qu'ils vivent des prolétaires, ils doivent toujours travailler, ils sont comme des étrangers ou des enfants. Et ni les étrangers, ni les enfants ont les droits. Alors, d'une certaine façon, le néolibéralisme est bien derrière mais de l'autre côté, le néolibéralisme est mis avant parce que le néolibéralisme ne l'est pas ouvertement déduable. ... ... ... ... ... ... So, I am thinking about the meaning of, Marx's meaning of the word politics, like you, in the earlier part of the conversation, you spoke about how you were criticizing Marx for thinking the US had, the United States had accomplished political revolution, as a Jewish question, and that's a confusing, you know, and I've always read that very specifically in relationship to secularism, the question of religion, right, I mean, this comes from the Jewish question, way before the Civil War, but it's also a Marx who's very suspicious of the category of politics, so I don't think that his, his credit to the US for becoming, for accomplishing political emancipation was anything but a criticism of the category of politics, rather than an affirmation of any kind, and you know, maybe I'm too much of a craving with you. So, I am, so I guess I'm trying to work out how much, you know, I also come from a tradition of studying political theory that sees liberalism as what is actually its politics by creating this thing of politics, right, so it's like the decline of political philosophy that is attributed to liberalism, but now we stop becoming political philosophers, because we've now accomplished politics. So, there's a, there's a deep, imminent critique of the idea of politics in whoever wants to do a kind of Marxist politics from, you know, the point of the revolutions onwards. So, I guess I'm, I'm trying to find my way to the beautiful structure, because I mean, I, I mean, I'm really, you've opened my brain up, but I am really struggling with why we are seeing, why aren't we seeing the hypocrisy of liberalism already, first off, in the very idea of politics itself, rather than in what it is able to do with politics or do freedom or not, that the very construction of, that Marx knew, and I'm not trying to elevate Marx over Hegel, I would do it most other times, it's the thing we do, but, but, but is there, um, a suspicion of the politics that, at some point, the determination of Hegel will deserve, that the determinacy of, of going beyond politics in Marx is already an invitation to a particular liberalism rather than, uh, an affirmation of a corrupt American system of political rights. Thank you very much. Thanks. ... ... question du statut, qu'est-ce que la politique ? Surtout, en ce qui concerne la politique, c'est par exemple l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse, qu'il s'agissait d'une analyse qui portait la politique de la politique dans les systèmes du libéral qui ne s'agit pas de plus grande en la tête de la politique, et surtout de l'évacuation de la politique, qu'on voit à l'évacuation du libéralisme, et aussi dans l'histoire de l'analyse. Si nous parlons d'une extinction d'un Etat en général en tant que fait, bien sur l'excision de l'Etat en tant que fait, c'est l'extinction de la politique. Et je trouve que c'est une question. Je vais déjà finir. Marx et les Etats-Unis. Lorsqu'on expliquant la guerre civile dans les Etats-Unis, Marx voit une opposition qui considère très bonne. Pourquoi ? Il y avait des socialistes utopiques qui disaient que cette guerre civile n'est pas les états-Unis. Pourquoi ? Quoi, dans le Sud, il y a les propriétaires des sclaves du Ani, et dans le Nord, il y a les propriétaires des sclaves du Ani, il y a les esclavages de Saint-Denis et Tantotot, il y a Berna de la Caterie de Marx, il y a les esclavages classiques dans le Sud. Nous sommes pour une rémancipation générale, nous la reviennent à quoi faire avec cette guerre civile. Que les Américains se perdent, se tuer les une fois avec les autres, nous la reviennent à quoi faire. La position de Marx est tout à fait très importante. Marx prend position nettement à la pavère du Nord, très nettement position dans la pavère du Nord. Il célèbre Lincoln pour l'abolition de l'esclavage du Nord. C'est-à-dire, pour Marx, dans ce cas, Marx considère une politique très importante. Mais c'est important parce que, il n'est pas, il n'est pas sur le même plan, l'esclavage indirect des plans dans le Nord avec l'esclavage direct classique des Noirs dans le Sud. Même le lion du Nord, le lion du Nord capitaliste, et pour Marx, il va vers l'émancipation. Et je trouve que tout ça, c'est la grandeur de Marx. Alors, chez Marx, il y a bien sûr des estimations et même des contradictions. D'un côté, j'ai dit, lorsqu'il parle des États-Unis comme le pays de l'émancipation politique a compris, il semble considérer la question noire comme une question de l'émancipation politique. Mais de l'autre côté, Marx a écrit, Marx écrit une page très bien connue, je le vois, où il dit « L'approfond d'hypocrisie de la société bourgeoise se manifeste surtout dans l'économie, même si dans la métropole capitaliste assume des formes à peu près et respectables, ou apparemment respectables dans les violets de la barbarie du sort de cette société étudienne nul ». Et je crois qu'un axe, je préviens qu'il y a des problèmes, n'a pas eu le temps de réfléchir considérablement sur l'idée du politique. Vous savez que Marx a parlé de l'histoire universelle comme l'histoire de la lutte des classes. Il compte s'il manifeste la lutte des classes. Dans les prochains mois, va apparaître un autre livre du noir français qui nous apparaître un autre livre du noir français. Je m'excuse pour cette déficitée, mais je crois que Marx n'a pas réfléchi plus, surtout sur la lutte des classes. Lorsqu'il parle d'une l'émancipation qui est une colonie de la Grande-Bretagne de la citade, il dit que dans l'émancipation « la question sociale s'y manifeste comme question nationale ». C'est une situation. Les questions sociales et les questions nationales sont des situations de Marx. La question sociale se manifeste comme question nationale parce que les Irlandais sont expropriés, déportés, décidés. Alors la question sociale, c'est une question nationale. Et je cite dans ce contexte, un texte de Mao Zedong, que dans l'année 1938, alors que l'internationalisme japonais essaie de transformer la Chine dans une colonie, et même dans une colonie en stratégie, Mao Zedong, dans ces conditions, la lutte des classes, il y a qu'une identité en lutte des classes et une lutte nationale. Alors je dis que selon moi, nous pouvons considérer les différentes formes de lutte des classes et peut-être que les différentes formes de lutte des classes sont les différentes formes du lutte des classes. Je ne pense pas à la disparition de l'État dans la terre et à l'administration de la politique dans la terre. Je pense que nous devons repenser le concept de politique de lutte des classes et de lutte des classes. Merci. Merci. We have at least two more questions. Just do the questions, try to keep them tight so that we can think about translators. So Maury, and we'll start with you. ? ? ? ? ? ? ? ? ? En fait, c'est un peu plus. En fait, c'est un peu plus. C'est un peu plus. Donc, j'ai dit. Donc, ma question est, vous avez une question si vous avez un élément de manuel et et à l'initiative, on a constamment reinterrogating les catégories. Donc, je me suis demandé, si vous aviez vous présentez ce qu'il vous plaît, ce qu'il vous plaît ? et qu'est-ce que tu voudrais évoquer de ton point de vue sur ce que tu es pour toi ? C'est un peu d'historien anglais qui est anglais ou américain, il écrit toujours sur Wall Street Jordan, ce n'est pas un quotidien que je dis quotidiennement, mais quelquefois je le dis. Alors, il dit que le XXe siècle a été la consultation, parce que le problème central dans le XXe siècle n'a été pas le conflit entre l'Ontario et le Présil, qui a été le conflit entre l'hospital de la race aérienne. Alors, j'ai critiqué même il y a un peu plus ans, et peut-être Wall Street Jordan. Pourquoi ? J'ai cité, j'ai dit déjà, j'ai cité déjà Marx et Marx, en général. Marx veut expliquer, avec la catégorie de lutte de classe, les grandes crises historiques et l'histoire mondiale à l'entendre. Bien sûr, pour Marx, même si Marx ne le dit pas explicitement, bien sûr que Marx n'est pas seulement la lutte de classe, celle de tous les ouvriers font pour avoir une augmentation du chaleur. C'est bien sûr une lutte de classe, mais la lutte, par exemple, des esclaves noirs à Saint-Domingue-Haïti, pour amourir l'esclavage, pour éviter l'outour de l'esclavage. Bien sûr, c'est une lutte de classe, parce que ce serait ridicule de penser comme lutte de classe seulement d'une lutte pour l'orientation hyper-fictionnelle, et pas la lutte de classe pour éviter ou dépasser l'esclavage. Mais c'est aussi une lutte de race, justement. Je ne parlerai pas de lutte de classe, 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 je ne parlerai pas d'expression de lutte nationale. Parce que, toute seule ouverture qu'il a dirigé la grande révolution des esclaves noirs à Saint-Domingue-Haïti, lorsqu'il a essayé de construire une société post-esclavagiste, il a utilisé beaucoup de bras, beaucoup de techniciens blancs, parce qu'il savait très bien qu'il avait des souhaits du global, du savoir, de ces spécialistes-là. Et malheureusement, toute seule ouverture était accusée de trahison par certains noirs, parce qu'ils puissent répondre aux spécialistes-là. Alors, c'est-à-dire que cette lutte nationale de l'émancipation des noirs n'a exclué pas dans la collaboration avec des spécialistes-là. C'est tout ça. Mais chez Engels, nous trouvons une autre déclaration selon laquelle la première oppression de classe, je suis maintenant Engels, est l'oppression que le sexe masculin a exercée sur ce sexe féminin. Nous trouvons cette classe. Alors, dans mon livre, avant que j'en ai dit dans la pensée, je dis qu'il y a trois formes de lutte de classe, selon Marx et Engels. La lutte de classe entre prolétariat et l'émancipation, la lutte de classe qui amène en vue la lutte nationale, il y a un peu de lutte de classe, et qui est la lutte de classe pour l'émancipation de l'âme. Pourquoi j'en ai dit ? Parce que dans tous les trois cas de justice, il y a, aux autres, toujours la division du travail. Le problème est de dépasser une division du travail injuste, injustificable. Et cette division du travail injuste et injustificable, nous pouvons la considérer au niveau de l'émancipation, au niveau national et au niveau de l'émancipation. Si ça n'a pas été, alors, peut-être que la categorie qui est ici, qui est ici, qui est le groupe à l'émancipation, qui est le groupe à l'émancipation, c'est la categorie qui est le groupe à l'émancipation. La categorie qui est le groupe à l'émancipation. Je vous remercie. Je pense que vous avez une question de plus. Je pense que vous avez une question de plus. Et on peut-être une question de plus concrète. Le rapport entre l'émancipation et l'an. L'an, l'an-haut. 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 ... ... ... ... ... ... de protection de la société privée et aussi de façon à le point de la libéralisme que le projet et le libéralisme que le projet de projet. Et donc, vous avez vu l'impresence vraiment très pressionée. Je me suis juste demandé si la nature de la condition de la land est vraiment une construction base pour l'liberalisme est-ce que ça fait un peu comme un intonéciel ? Ignorant que la matière de base, et de ne pas dire que le Marxisme, mais en une très concrète manière, c'est-à-dire que la righte, pour effectuer l'ambiance, que la partie de la politique, c'est-à-dire que tu peux te dire ? Pour moi, c'est-à-dire que tu peux… C'est-à-dire que tu peux me dire ? C'est-à-dire que tu peux me dire que tu peux pas avoir un peu… Je dois avoir compris, et vous pouvez me collocher aussi. Alors vous avez posé une question centrale. Dans mon livre, je critique certains modèles de gauche, que j'apprécie depuis, des qui parlent du liberalisme comme un individualisme propre et éter. C'est-à-dire, ils considèrent que la categorie centrale du liberalisme et de la propriété. Et je ne sais pas cette propriété. Je dis qu'un chapitre central du second traité de l'ordre sur le gouvernement s'appelle « De la propriété ». Mais nous pouvons même changer le titre et répéter « Ce changement, c'est le plus clair », de la négation de la propriété, de la destruction de la propriété. Pourquoi ? Il parle d'Alexandre. Il parle d'Alexandre. Il parle des fruits et il dit qu'il ne va pas de la propriété de terre qu'il contient, parce qu'il ne va pas travailler la terre. Ils sont des chasseurs, mais ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Et alors, ils peuvent être exploités. C'est-à-dire, c'est cette place que nous trouvons chez l'Occles. Même le concept de Maché n'est pas l'essentiel de l'université. Il n'est pas l'essentiel de l'université, parce que Maché, c'est une catégorie qui a connu des significations différentes dans le temps. Pour une longue période de l'État, les lois sur le marché étaient beaucoup trop vendues. Ils étaient du marchandisme. Ils n'étaient pas des clients qu'ils pouvaient acheter. Ils étaient des objets qui pouvaient acheter et vendre. Après, il y a l'émancipation, l'émancipation de l'État. Alors, je dis que ce n'est pas le concept de propriété ou de marché qui est l'essentiel de l'université. L'essentiel de l'université, selon l'histoire, est un concept de liberté qui n'est pas universel. Il n'est pas universel. Et je ne parle pas souvent d'hypocrisie. Je ne parle pas souvent. Je ne parle pas souvent. Je ne parle pas souvent. Mais pourquoi, peut-être, on peut l'utiliser sur le blog aujourd'hui ? Je ne parle pas du blog. Parce que j'insiste sur le web. La construction du concept universel d'hommes est une construction historique prologée et compliquée qui n'est pas même terminée. Même l'idée d'égalité entre les vêtres, entre les nations, n'est pas une nature aujourd'hui. Tout au contraire, on doit conduire. Tout au contraire, on doit conduire. Tout au contraire, on doit conduire. Alors, mais je répète que le concept de protégé de l'État du Saint-Ciel. L'Ost-Marx parle de la conquête coloniale que la Grande-Bretagne fait de l'être. Il parle d'une expropriation désignée par les colonisateurs, les colonnes blancs. Il dit que les colons blancs dans l'État sont d'une radicalité dans l'expropriation de la propriété que les Jacobins n'ont jamais vues. Ils sont bien plus radicals dans l'expropriation, dans la destruction de la propriété privée, ou non, les Jacobins qui ont toujours été critiqués. Donc, je répète que c'est les auteurs que je respecte, qui parlent de l'individualisme processif aux propriétaires comme essentiel du capitalisme, selon moi, n'ont pas compris l'objet de nous parler. On a écrit bientôt à la fin de notre temps. On a eu une question encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on est vraies pour toute cette heure ? Mais non. On va terminer alors avec la question. So, thank you. I would like to return to what you say in your new book is the heart of three class rebels national, identification of women, and of the proletariat versus women working. So, they do ask further why, to clarify exactly why race isn't constituted within a few categories. Because I'm not sure that they can get into the American context that we do today. That racial struggle in fact might encompass some of the other, especially the proletariat, but is not quite the same as national constructs. And it also worries me as, for example, in the USSR nationalities, or the distinction between nationalities, which is Jews, or the Russian-Ufranians, you know, has that sort of way of separating nationalities from one another, and it became combined with racism, yet this is not exactly the way it is viewed in the United States. So, there's a lot of pushback against the conference in the U.S. because of its historical formation. So, how can we apply these to the United States, and why specifically race isn't constituted in these class-level separations? In addition to the the United States, especially the nationality of the United States, the United States is a reaction, and also the approach with the internationality of the United States, of the United States. Pour ceux qui concernent les Etats-Unis, pour beaucoup de temps, vous savez, pour beaucoup de temps, les lois, dans le XIXe siècle, on pensait même à une sorte d'Etat national, moi, pour beaucoup d'Etat. Bien sûr, cette solution n'était pas réaliste, mais je ne dis pas que tout doit être pensé pour la vérité. Lorsque les gouvernements ont lusé contre les Etats-Unis, ils ont conduit d'une lutte de classe qui était en même temps une lutte nationale. Lorsque les pays de l'Amérique latine ont lutté contre les Etats-Unis, contre la doctrine de l'ordre, ils ont convaincu d'une lutte de classe qui était en même temps nationale. Bien sûr, lorsque nous parlons de nation, la question devient très délicate. Pourquoi devient très délicate ? Par exemple, lorsque les Etats-Unis ont combattu contre la lutte nationale, et c'est bien sûr pour le Vietnam une lutte de classe qui est bien en même temps une lutte nationale, les Etats-Unis ont essayé, et quelques fois avec succès, de provoquer une nouvelle réforme de certaines minorités dans le Vietnam contre le pouvoir central. Dans ce cas, nous avons une lutte nationale qui peut même être légitime, mais qui est exploitées par le Vietnam. Et dans ce cas, nous avons cette lutte nationale d'une minorité nationale qui est l'aspect secondaire. Par exemple, Hitler, lorsque il a éclaté la deuxième guerre mondiale, au début, il a utilisé la condition des Allemands dans la Tchécoslovaquie, dans les Sudètes, et nous avons dit que les Allemands dans les Sudètes de la Tchécoslovaquie n'étaient pas respectés intégralement. Il avait droit à faire des protestations. Mais, bien sûr, l'aspect central, c'est que Hitler a utilisé cette résistance, même légitime, des Allemands dans les Sudètes, pour occuper toute la Tchécoslovaquie, et pour réduire les conditions orientales, tout le pays que la Tchécoslovaquie. Et dans ce cas, la Tchécoslovaquie a conduit, après, une lutte nationale qui est une lutte nationale, qui est une lutte nationale, qui est une lutte nationale, pour être utilisée par l'organisme. Mais, ça a été touché une lutte nationale. Par exemple, nous sommes à Paris. Lorsqu'il y a la révolution du juin 48, qui est réclimée réglementément par le Tchécoslova, lorsque nous avons cette révolution, le sous-prolétariat, c'est Marx qui l'écrit, le sous-prolétariat, et le prolétariat pensait que le sous-prolétariat de plus pauvre serait l'allié du prolétariat. Tout au contraire, le sous-prolétariat qui a été exploité lui-même, a été utilisé par la classe bourgeoise pour réprimer incroyablement le prolétariat. C'est-à-dire, la lutte de classe est compliquée dans toutes les trois formes politiques. Encore uneommxus de la révélation plus fort de maîtris. Encore une fois, il faut que la сказать, et bien cette réclish, elle est «cement rêve? » Mais pour les droits juridiques, il y a des questions nationales palestiniennes, parce que les palestiniennes sont expérimentés. Alors, bien sûr, la nation israelienne a ces droits, mais même les droits de la nation palestinienne doivent être respectés et respectés. ... On traitait aussi des peuples en général, sans état, ou des peuples qui sont en dehors d'un état comme l'État d'Israël. Donc, ça prête les Juifs, ça prête les Hombas, ça prête les Hormes, ça prête... Il y a plein d'exemples de peuples sans état. Comment faire de ces cas-là ? On ne peut pas, en dessous de la question, de façon générale, c'est par exemple, les normes, n'ont aucune rédification d'un état national déformulé. C'est une question pour ceux qui concernent les Juifs d'Amérique ou les Juifs italiennes. Ils s'y considèrent italiennes, alors ils n'ont pas eu de la nation italienne, même s'ils ont des sympathies avec Israël. Je l'ai dit, je n'ai pas accepté la définition de la nation juive, c'était à appeler la définition bien claire. Parce que l'Israël disait, les Juifs d'Amérique ne sont pas Allemands, ils ont une nationalité différente. Non, les Juifs d'Amérique se reconnaissaient en tant que productif de la nation allemande. Et ils étaient discriminés avec une politique qui était complètement injuste et même criminelle. Alors, je parle maintenant de la nation israélienne. De la nation israélienne font partie même les Arabes, parce qu'il y a 20% de la population d'Israël qui sont des Arabes. Et nous ne pourrons pas parler de nationalité juive exclant les Arabes. Les Arabes sont partie de la nation israélienne. Et cette nation israélienne, je le fais, doit respecter les droits nationaux de la nationalité. Il me semble à ce moment-là que les luttes dites nationales doivent donc nécessairement s'inscrire dans le cadre des États-nations. Et là, il y a beaucoup d'exemples historiques de luttes qui ne font pas cela. C'est-à-dire des luttes qui cherchent, à partir d'un territoire spécifique, de résister à l'imposition d'un État-nation. D'ailleurs, comme dans le colonialisme, par exemple, ou aussi des peuples qui ne rebondissent pas d'État, justement. Il y a beaucoup d'exemples qui trouvent que l'État c'est problème par la solution toute la tradition anarchiste, une grande partie de la tradition anarchiste, par exemple. Donc, en définissant la lutte des classes en termes de luttes nationales dans ce cas-là, est-ce qu'on ne trouve pas le risque de tout inscrire, en quelque sorte, dans le cadre de l'État-nation ? Comment faire des luttes qui résistent à ces parts d'inscription ? Je dois, peut-être, c'est féminine que nous devons faire une analyse concrète de la situation concrète. Par exemple, dans la Suisse, bien sûr, il y a des Italiens, il parle Italienne, il y a du Français, il parle Français, il parle des Allemands, mais ni les Italiens, ni le Français, ni les Allemands, pensent de constituer un État national qui n'est pas là. Alors, la solution de l'État. Si une nation est opprimée, et si ça est opprimée, a droit à la secession. On a, là, c'est l'exemple de tout le monde, on a une loi au divorce, mais n'a pas l'indication du procès pour l'État. Et ça, pour le même, on ne peut pas faire. Bien sûr, il y a la complication pour l'imprégarisme quelquefois, on a essayé d'attisser des rémédications nationales qui sont favorables à l'imprégarisme. Je citais déjà le cas des Allemands des Sylvain, qui étaient manipulés par exemple et par exemple, mais ils avaient des rémédications légitimes. Alors, je suis d'accord avec beaucoup, la lutte de classe nationale est compliquée, mais je l'ai déjà dit qu'il y a même la lutte de classe nationale dans l'italien et tout ceci qui est très compliquée, parce qu'il n'y a en aucun cas la certitude de tous les pauvres ont été contre la position. Tout au contraire, c'est déjà mal, ce qu'il y a dit. L'usure dans l'italien souvent prend la position des exploiteurs, pas des exploiteurs. La lutte de classe est compliquée, ce n'est pas d'un mécanisme sociologique, et même d'un choix politique, et même d'une gestion politique, et même d'une gestion politique. qui est très compliquée. Et ça vaut mieux mettre trois fois en milieu de classe, même de ce que vous avez fait. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé vos vidéos avec nous, et d'avoir participé avec nous. Je tiens à remercier aussi...